Bonjour à tous, c'est Tania. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour qu'on parle ensemble de la série Shadowhunters dont j'ai écouté le premier épisode en ce moment. Et je sais que ce serait bien de vous faire une vidéo un petit peu sur mes impressions, mais aussi sur mon ressenti juste après, même pendant que je regardais l'épisode en fait, donc ça va être un petit mélange de vlogs et de mes impressions ici à tête reposée, je dirais. Donc je vous laisse premièrement avec la première partie que j'ai tournée lorsque j'ai regardé le premier épisode il y a quelques jours, donc je vous mets ça tout de suite. Bonjour à tous! Alors je vous retrouve ce soir, j'avais envie de faire un petit vlog, de faire une vidéo un peu différente des autres, je dirais, parce que je m'apprête présentement à écouter le premier épisode de la série Shadowhunters. Donc je sais pas qu'est-ce que ça va donner, j'ai bien hâte de voir, je suis installée dans mon lit, dans mon pyjama, avec un petit quelque chose à grignoter à côté de moi, à boire, donc je crois que je suis quand même bien installée pour écouter ça. Et on va voir ce que ça va donner, donc je vous retrouve tout de suite après. Ok, là là, je suis à la moitié de l'épisode en ce moment, j'ai fait une petite pause, parce que pour le moment, je sais, il y a beaucoup d'extraits que j'avais déjà vus, donc c'est sûr que c'est pratiquement pas nouveau pour moi, mais je trouve ça un peu tiré par les cheveux, je sais pas. C'est vraiment pas meilleur que ce à quoi je m'attendais pour le moment, j'ai vu des critiques qui disaient que c'était mieux, mais moi je trouve pas pour le moment. On va voir ce que ça va donner pour la deuxième partie de l'épisode, mais franchement, je suis vraiment pas convaincue, j'espère que ça va s'améliorer, parce que sinon je sais pas, je vais être capable de continuer à écouter ça, parce que je trouve que la qualité pour le moment, ça laisse à désirer un petit peu, donc je vais voir pour la suite. J'ai fini d'écouter le premier épisode de Shadowhunters. La bonne nouvelle, c'est que je suis un petit peu plus optimiste qu'à la moitié de l'épisode, c'est déjà une bonne chose. Je suis vraiment pas convaincue encore de ce que ça va donner, je sais vraiment vraiment pas. Si je vais continuer la série, ben ok, je vais regarder les autres épisodes après quelques-uns, mais pour le moment, j'embarque pas tant que ça. Je compare beaucoup avec le film, avec les livres, et je trouve qu'il y a trop de changements. Je comprends qu'il faut faire des changements pour la série télé, mais bon, on verra pour la suite. C'est sûr que je vous attends que je vous fais une autre petite partie de vidéo que je finis un petit peu plus tard, avec mes impressions complètes sur l'épisode, parce qu'en ce moment, je suis un petit peu... bon, je viens juste de le regarder, hein. J'ai pas tout assimilé encore, je vais juste noter toutes les différences que j'ai notées, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Il y a bien des choses que j'ai pas aimées. Il y a quelques petites choses que j'ai aimées, même que j'ai été surprise, parce que je croyais pas aimées, en fait. Donc, vous verrez tout ça juste après, mais moi, voilà, j'ai terminé écouter le premier épisode. C'était bien, mais je suis encore sceptique. Comme vous avez pu le constater, j'étais assez mitigée après avoir regardé le premier épisode de la série. Bon, c'était vraiment pas un coup de coeur. Donc maintenant, je reviens avec les notes que j'ai prises, et j'ai un petit peu mis en ordre mes idées, je dirais. J'ai un peu fait le ménage là-dedans pour rien oublier, en fait. Mais je passerai pas une tonne de temps sur tous les points, parce qu'il y a quelques petites choses que j'ai déjà dit avant dans ma partie vlog. Donc, les premiers points que je voulais parler, c'est surtout les points négatifs. Donc, j'ai trouvé, premièrement, qu'il y avait beaucoup, beaucoup de Shadowhunters dans cette série-là. Franchement, là, surtout, je sais pas comment on l'appelle, mais l'église, qui est en fait leur quartier général, leur école, ou peu importe, il y avait une tonne de Shadowhunters là-bas, tandis que d'habitude, c'est juste Alec, Isabelle, puis Jace à peu près, puis Hodge aussi. Mais c'est à peu près les seuls qui vivent à cet endroit-là, c'est vide, sinon. Puis là, c'était plein, plein, plein de Shadowhunters partout. C'était un genre de quartier général, hyper technologique en plus. Donc, ça, je trouvais ça, ok, c'était étrange, un peu. Je sais pas où est-ce qu'ils vont s'en aller avec ça, mais déjà là, on change beaucoup, beaucoup de l'idée générale, je dirais, la série. Et sinon, Clary, qui est, veut devenir artiste, puis entrer dans une école, bon, je l'ai vu dans le négatif, mais en fait, c'est pas si négatif que ça. C'est bien, on sait qu'elle dessine beaucoup, et c'est juste dans l'ordre des choses, je trouve, et puis que rendre ça un peu plus moderne, en lui donnant un avenir. En fait, elle aura pas toujours 16-17 ans, en fait, je crois que c'est ça qu'elle a au début de la série. Donc, non, même pas, elle a 18 ans parce que c'est son 18thème anniversaire. Oui, quand même. Donc, ensuite, Jocelyne, qui va tout raconter aussi à Clary, avant de se faire enlever, attaquer, peu importe, par Valentin aussi. Donc, je sais pas trop quoi penser de ça. C'est sûr qu'elle lui a vraiment pas tout dit, mais bon, ça change un petit peu l'histoire, le fait que ce soit sa mère qui lui annonce au lieu qu'elle l'apprenne comme ça. Une autre chose aussi que j'ai trouvée presque ridicule, franchement, c'est que Luc est dans la police. Oui, on lui a donné un rôle. Je crois que dans le film, il tenait un magasin un peu d'antiquité ou je sais pas trop. Puis maintenant, en fait, c'est Jocelyne qui tient ce magasin-là avec une autre personne qui, elle, tire les cartes. Ah, c'est rendu un petit peu compliqué, là. On donne d'autres rôles à d'autres personnages, mais bon, on garde quand même la base, je dirais. Donc, Luc reste Luc, je trouve, mais quand même, c'est un petit peu drôle de voir dans la police. Et dernier point négatif, si je peux dire aussi, c'est que Valentin apparaît dès le premier épisode. On le voit quand même à plusieurs reprises. Et je l'ai pas trouvé trop trop crédible non plus dans son compte de méchant. Euh, ouais. Je sais pas trop quoi en penser. J'espère que ça va s'améliorer parce que pour le moment, je suis vraiment pas convaincue. Je passe maintenant au point positif. Donc là, il y en a un petit peu moins, mais j'ai pas vraiment de gros points positifs à dire. C'est ça le truc. Donc, une des choses, c'est que Alec et Jace sont toujours fidèles à eux-mêmes pour le moment. Jace, avec son petit côté humoristique un peu, on voit un petit peu son attitude, que c'est la même qu'on voyait dans les livres, qu'on a vu dans le film aussi. C'est la même dans la série. Donc ça, je suis hyper contente que Jace reste Jace. Et Alec aussi, qui est un petit peu, je sais pas quel qualificatif employé avec lui, mais il est un peu morose, je pourrais dire. Il est pas très, très ouvert d'esprit à bien des choses. Donc voilà, c'est un peu le trouble fait, en fait. Donc ça reste Alec et je l'ai toujours aimé comme ça, en fait. Il est comme sur le début de la série, il va changer énormément par la suite. Mais voilà, c'est Alec du début de la série et ça, je suis hyper contente. Bon, ensuite, Isabelle, quant à elle, je trouve, c'est peut-être une impression que j'aime, mais je trouve qu'elle a l'air plus gentille, en fait, dans la série que dans les livres et les films. En tout cas, elle a l'air plus ouverte d'esprit et plus, je sais pas, plus légère, plus, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, si vous avez vu l'épisode, bon, vous allez peut-être comprendre ce que je veux dire. Moi, je la trouve un peu plus légère que dans les livres ou le film, en fait. Et le dernier truc, c'est que Magnus, lui, est toujours aussi badass, ça c'est sûr, certains, en plus, ils possèdent le club Pandemonium. C'est un changement qui a été fait pour la série télé, mais ça, je trouve ça vraiment super, regardez, c'est un sorcier, c'est un magicien ou peu importe, je crois qu'on dit sorcier. Dans cette série-là, il fait de la magie, voilà, il a des pouvoirs magiques. Il jette des sorts et voilà. Voilà, donc ça, je trouvais ça vraiment super pour cet élément-là, je crois que c'est le seul élément que je suis d'accord que ce soit un changement et que ça me dérange pas en point de telle. Et finalement, mes dernières observations plus générales concernant tout ce qui est la série, la série visuelle, la musique, le jeu d'acteur, parlons-en du fameux jeu d'acteur. Donc, qu'est-ce que je me suis notée, hein? Parce que je pourrais dire que j'ai vraiment trouvé ça médiocre et que j'ai pas aimé, mais je vais aller un petit peu plus en détail et je vais décortiquer un petit peu parce que c'est pas vrai pour tous les acteurs. Donc, je tiens à le préciser. Donc, premièrement, le jeu, donc j'ai dit en général, c'était médiocre, mais le jeu de Clary, contrairement à ce que j'avais vu dans les bandes annonces, les teasers qui avaient sortis aussi, les scènes aussi qui étaient sortis, j'ai trouvé ça moins pire que ce que je pensais. Les scènes qui avaient montré, je trouvais que c'était fou, c'était fou comme ça allait prendre du travail et ça allait être pénible à regarder aussi, mais finalement, c'est moins pire. C'est vraiment pas parfait encore, je tiens à le préciser, mais c'est quand même mieux que ce que je croyais quand on regarde un épisode entier, donc ça au moins, je suis contente et j'espère que ça va continuer de s'améliorer pour la suite. Sinon, tout ce qui est Luc, Jocelyne, Valentin, franchement, tous les adultes finalement, toutes les figures d'autorité dans cette série-là, j'en parlerai même pas, ok? C'était un vrai désastre, ok? C'était une catastrophe, j'ai détesté ça, je suis désolée. Pourtant, je trouve, par exemple, Jocelyne, si vous le savez, si vous le savez pas, c'est une comédienne québécoise, en fait, à la base, qui commence au département beaucoup plus aussi dans le Canada anglais, et avec cette série-là, entre autres, évidemment. Et puis, autant son jeu d'acteur est tellement, tellement crédible en français, autant en anglais, je trouve que ça sonne faux. Oh, j'aime vraiment, vraiment pas ça et c'était le cas encore là. Il y a quelques petites choses, expressions, faciales, des trucs du genre que j'ai vus là, qu'elle était quand même dans son personnage, mais en même temps, je trouve ça quand même trop superficiel comme jeu encore, pas assez recherché, pas assez, je sais pas. C'est sûr que, je sais pas si on va avoir l'occasion de vraiment voir autre chose avec elle, parce qu'on sait qu'elle disparaît pas mal, qu'elle réapparaît vraiment plus tard, mais voilà, je vais voir ce que ça va donner. Luc, c'était pas ça comme je l'ai dit, puis Valentin non plus, je l'ai déjà dit, c'était pas un méchant très très crédible. Ça va prendre du travail, franchement, vraiment, vraiment beaucoup de travail. Point positif, tout ce qui est Simon, Jace, Alec et Isabelle, ça, j'ai trouvé ça vraiment super. Il y a même beaucoup de répliques, plusieurs répliques en fait, de Simon qui m'ont fait bien rire dans le premier épisode. Donc ça, point positif quand même. Et puis, il y a certaines répliques aussi de Jace qui étaient quand même drôles, hein, on s'entend. Jace est quand même assez drôle, même s'il était assez cynique aussi. Donc, pour ce qui était du jeu d'acteur, ben ça, j'ai trouvé ça bien. Encore une fois, c'est pas parfait, mais c'est le mieux que j'ai pu trouver dans ce premier épisode-là. Et tout ce qui est personnages secondaires et figurants, ben ça, on n'en parle même pas. Je veux même pas en parler à quel point c'était catastrophique, ok? C'était vraiment, vraiment pas crédible. Et une chance que le part de ces personnages-là meurent dans le premier épisode, parce que, ouf, je saurais pas vouloir la suite pour ça. Dernier point aussi que je voulais dire, c'est en règle générale pour l'enchaînement des scènes, de toutes les scènes, je trouve que c'est trop rapide. Beaucoup, 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 beaucoup trop rapide. Pourtant, le but d'une série télé, c'est de pouvoir s'attarder plus à certains éléments, à approfondir aussi les choses. Et pour le moment, j'ai trouvé que c'était encore plus rapide que dans le film. En ce moment, où est-ce qu'on est rendu, si je compare au film qui dure environ deux heures? En un épisode de 40 minutes, on a vu peut-être la moitié du film, à peu près? Peut-être un petit peu moins quand même. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était beaucoup trop rapide de voir en un épisode d'une saison qui va durer, qui va durer, je sais pas, d'habitude une saison normale sans durer une vingtaine. Donc je sais pas qu'est-ce que ça va donner, à quel point on va s'en tenir si la première saison va être représentative juste du premier ton de la série aussi. Mais si c'est le cas, ça a aucun sens, il n'y a aucune logique là-dedans d'avoir un rythme aussi rapide que d'avoir des heures et des heures de plus de matériel qu'on va pouvoir avoir plus tard. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ça, ça va sûrement ralentir à un moment donné. Mais pour le moment, c'était au même rythme que le film, c'était trop rapide, même si j'ai même trouvé que le film avait l'air plus lent en comparaison. Donc vous voyez, c'était mes impressions générales sur le premier épisode en tant que tel. Rebonjour! Donc je sais, ce petit vlog-là n'était pas prévu à la base dans ma vidéo parce que je voulais faire seulement un récapitulatif aussi de ce que j'avais pensé de l'épisode 1 seulement. Mais je viens de voir aussi que l'épisode 2 était maintenant disponible. Donc je crois que je vais regarder ça, je vais insérer ce petit vlog-là aussi dans ma vidéo. C'est sûr que c'est certain que je ne vous décortiquerai pas l'épisode 2 autant que que je l'ai fait pour le 1, en fait, la partie que j'ai filmée avant, il n'y a pas très très longtemps en fait. Mais je crois que ça va être bien aussi de voir mes impressions sur l'épisode 2 et peut-être que j'espère que ça va s'améliorer. Donc c'est parti! Ok, oui, je sais, j'ai changé de place là, ok, on s'en fout, mais yow, je viens de voir quelque chose que je sais pas sûr que j'aime ça. Hodge est rendu un gars jeune, hyper musclé et plein de tatouages, oui, de runes, ça c'est normal, mais c'est genre un entraîneur au combat. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Je suis découragée. Franchement là, je suis découragée. Bon, je vais voir la suite, mais ça augure pas si bien que ça pour le deuxième épisode non plus. Bon, je viens de finir d'écouter l'épisode 2 et la bonne nouvelle, c'est que c'est déjà mieux qu'à la fin de l'épisode 1, j'ai un petit peu plus d'espoir je dirais. C'est sûr que c'est pas encore tout à fait ça, mais ça s'améliore, ok? Je vous dis, ça s'améliore. Alors, je vais continuer de regarder parce que franchement là, je me demande qu'est-ce qu'ils vont faire pour tous les autres épisodes après parce que là on est, si je compare au film ou au premier livre, peu importe, je crois qu'on est au moins à la moitié. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'il va y avoir dans tous les épisodes d'après, ça va être ça je crois qui va être plus intéressant parce que pour le moment c'est juste toute la même chose que le livre, que le film, mais juste en plus rapide on dirait. Donc, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner pour la suite. Donc, voilà, c'était pas mal les impressions que j'avais, j'irai pas vraiment plus loin pour ça. J'ai bien aimé, j'ai un peu moins levé les yeux, je dirais, qu'au premier épisode, même si c'est arrivé quelques fois, je dois l'avouer, surtout avec Hodge, hein? Il a fallu que je file une réaction en direct, disons, parce que Hodge c'est comme le plus, c'est le moment le plus what the fuck, je dirais, de tout l'épisode. Et le plus gros changement. Valentin est vraiment plus crédible que ce que je croyais. Good. Donc, c'est pas mal ça. Sinon, on va voir ce qui va arriver par la suite. Voilà. Et bien, voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez regardé les premiers épisodes de la série Shadow Hunters. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et bonne lecture! Sous-titrage ST' 501